Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors, ce matin, comme vous me l'avez demandé, désolé du retard, je vais faire cette courte vidéo juste pour montrer à ceux qui n'ont pas encore activé la double authentification sur leur compte, comment le faire et aussi la nécessité de le faire, comment s'y prendre, comment conserver son code secret même si on perd son téléphone. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube ce matin, je vais vous inviter à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. N'oubliez pas aussi de liker et partager. Alors, pour activer la double authentification sur son compte Ptrompé, particulièrement, ou sur d'autres comptes, ici, je vais montrer particulièrement comment activer sa 2FA, c'est l'authentification à deux facteurs. C'est pour ça qu'on met Active to Factor Authentication. Donc c'est authentification à deux facteurs. Voilà, voilà, donc comment il se fait, vous allez dans votre, là j'ai dû prendre un compte Ptrompé qui n'a pas encore d'activation. Alors vous venez dans votre dashboard, le menu, vous cliquez sur Active to F&E. Donc, je vais activer la double authentification. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous voulez activer la double authentification, vous allez voir ici, ce que vous voyez là, c'est le code QR que je vais vous demander de sauvegarder. Donc, qu'est-ce que je vous recommande de faire ? C'est de faire la capture ou la photo de toute cette partie-ci, n'est-ce pas ? De faire la photo de toute cette partie-ci et d'enregistrer parce que voici votre code secret ici. C'est le même dans le QR code. Généralement, lorsque vous perdez votre téléphone, c'est souvent, il est souvent plus facile de le remettre en QR code. Parce que là, vous n'avez pas trop de difficultés. Quand vous rentrez juste le code secret, parfois ça ne prend pas comme il faut, mais ça prend quand même. Ce que moi, je vous recommande, avant de quitter sur cette page, avant de cliquer, de quitter cette page, dès que vous tombez dessus, capturez toute cette page et gardez-la. Envoyez-vous-la par mail ou mettez ça quelque part, mais je vous recommande de vous envoyer toujours ça à vous-même par mail. Comme ça, quel que soit lambda, vous allez restaurer votre compte. Même si les téléphones se perdent, votre compte Google, votre compte ne va jamais se perdre. Votre adresse email ne se perdra pas, votre compte email ne se perdra pas. Alors, lorsque vous êtes sur cette page, je vous recommande déjà d'aller sur Play Store, télécharger Google Authenticator. Télécharger Google Authenticator, attendez. Donc, vous êtes sur Play Store, vous tapez Google Authenticator, le voici ici. Vous le téléchargez, vu que moi je l'ai déjà téléchargé, vous cliquez sur Ouvrir. Vous verrez que j'ai plusieurs comptes activés avec ma double authentification. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le plus. Quand vous êtes encore nouveau, vous avez deux possibilités. Scanner le code QR ou alors saisir la clé de configuration. La clé de configuration, la voici. Ou alors, vous scannez ce code ici. Si vous cliquez sur Scanner, vous scannez. Donc, mais avant de scanner, rassurez-vous d'avoir sauvegardé votre compte. Rassurez-vous d'avoir sauvegardé ces paramètres ici avant de courir vers l'activation de votre compte. C'est très important. Sinon, en cas de perte, vous pourrez très rapidement perdre votre compte est trompé. Ou alors, le compte de l'application sur laquelle vous êtes en train de vouloir activer la double authentification. Sachez que ça se passe de la même façon pour tous les sites où vous allez rencontrer la double authentification. Vous aurez toujours un code semblable à celui-ci. Il faut toujours à chaque fois le capturer et vous l'envoyer par mail ou le sauvegarder quelque part dans votre disque dur externe ou quoi que ce soit par mesure de sécurité. Comme ça, en cas de perte, vous pouvez facilement restaurer votre compte. Voilà. Sans plus tarder. Moi, je ne vais pas l'activer actuellement. Je ne vais pas l'activer. Je vais mettre activer l'état. Voilà. Je vais activer plus tard. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer comment activer sa double authentification. Et aussi, étant donné que mon code, je l'ai déjà mis là. Je le désactive. Pourquoi ? Parce que quand je vais revenir pour activer la double authentification, vous allez remarquer que le code, il aura changé. Donc, voilà. Je ne l'active pas encore. Je l'activerai plus tard hors de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et que dès à présent, chacun pourra activer son compte, sa double authentification ou encore l'authentification à deux facteurs en abrégé sous FE, du FA. Voilà. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification, surtout de liker et de partager. On se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage FR ?